Mansa Dibi, porte-parole de la plateforme Monkey Mass Second Mauritius, revient sur l'enquête d'envoyé spéciale sur la capture et l'exportation des macaques à longueux à Maurice. Elle parle d'images atroces qui ont choqué plus d'un. Sa épisode envoyé spéciale en particulier est une passée à Maurice, l'an de 40, maïti, à 11h du soir. Donc, comme la majorité de la population mauricienne nous particonnaît, et si nous nous connaissons aussi, nous nous avons parlé du trafic des singes, nous nous apprenons de l'ampleur jusqu'à sa émission de l'envoyé spéciale en fer. Et en même temps, il y a une équipe qui peut filmer à Maurice, il y a une équipe qui peut filmer en France, donc il y a des images qu'il nous a trouvées. Pour l'île des moutiens, la situation est critique. Le président de Cathy Lapate estime que dans le futur, il faudra visiter les macaques à longueux dans les musées. Malheureusement, la situation est assez critique. Parce que, comme je peux dire, nous passons à un blâme à venir, une génération actuelle, une génération qui peut suivre nous là, peut-être pour visiter les singes, les macaques à longueux dans les musées. Je ne connais pas une prochaine génération qui peut venir, mais je ne suis pas content, il y a une nature, avec un verre d'Orient qui est béton, on en a vu depuis l'époque d'industrialisation, on en a vu de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ousha Audit de l'association Pink Pony Charity Trust parle d'une baisse conséquente des singes à Maurice. Elle se dit choquée par la souffrance que subissent les primates lors des expériences. C'est assez longtemps pour moi, personnellement, quand j'ai un grand bassin, j'ai trouvé le nombre d'années en années. J'ai un grand bassin, j'ai un grand bassin d'années en années. Et j'ai un petit peu connaît que j'ai pu faire l'attrapage et l'exportation des singes. Après, j'ai un petit peu connaît que j'ai pu exporter ces animaux-là, j'ai pu faire la cruauté aux autres, j'ai pu faire l'expérience. Et j'ai un des bonnes vidéos qui nous trouvait comment on peut faire l'expérience sur les animaux-là. On ne peut pas dormir quand on voit ça. On vivant même, on peut faire l'expérience, on peut souffrir. Pour l'activiste militant Aïvort Tanyan, il est temps de libérer les singes. Il prévoit l'extinction des macaques dans un avenir proche, comme ce fut le cas du dodo. Et demande aux mauriciens de réagir. Nous nous demandons Zako. Nous ne devons pas capturer aujourd'hui, il y a une possibilité de libérer Zako. Je rappelle à tout le monde, qui ont dit qu'il est condamné par la justice, avant qu'il ne soit pas en prison, il n'y a pas de grâce. Nous nous demandons grâce pour nous demander Zako. L'activiste social Christian Bernard est d'avis que l'humain est bien plus dangereux que des animaux. et demanda le respect de la vie pour tous. Les singes sont là depuis 45 millions d'années. Désolé, ils étaient bien là avant nous. Ils ont su s'adapter. L'ignorance qui me frappe toujours avec les humains de dire que les singes sont dangereux. Je dirais toujours non, c'est vous monsieur qui êtes dangereux. L'humain est bien plus dangereux que les animaux. Donc on les respecte. Moi en tant que président d'association dans la région de Trang-Barn, à mes enfants, je leur demande le respect de la vie. La grande marche citoyenne organisée par les défenseurs des droits des animaux démarre ce samedi à 13h à la place à cathédrale Saint-Louis.